Bonjour à tous, c'est Chris, bienvenue, nouvelle vidéo, vous l'avez vu en présentation, c'est le Yumi Z, alors je sais, il a déjà été testé par d'autres reviewers, youtubeurs, bref, j'en passe, il m'a été envoyé après les congés du nouvel an, donc je l'ai reçu, bien entendu, bien après les autres, mais toutefois, je ne l'ai pas testé ce téléphone en une journée ou deux jours, je l'ai testé pendant huit jours et donc le test qui va suivre est un test grandeur nature, bien entendu, on va donc commencer tout de suite par le tour de la boîte, cette boîte donc c'est exactement la même dimension qu'une boîte de Yumi+, sauf que l'on revient vers du métal, parce que téléphone orienté quand même un peu plus haut de gamme, donc on revient vers du métal, ça ne casse pas comme le plastique des boîtes du Yumi+, ou Yumi+, et du coup, on a une boîte solide. Alors, à l'arrière, les specs, je reviendrai dessus lorsque je décrirai le téléphone, la boîte, ça se résume, comme d'habitude, maintenant chez Yumi, à pas grand chose, documentation garantie, câble rouge, chargeur et outil pour ouvrir le tiroir, voilà, c'est tout. Donc, pas grand chose, pas de film de protection, pas de code carrière silicone, ce sera à vous de tout acheter pour protéger votre téléphone. Alors, ce Yumi-Z, il m'a été envoyé par la boutique Gearbest, je les en remercie, bon, même si c'est arrivé avec un petit peu de retard, ce n'est pas bien grave, alors ce Yumi-Z, lorsque vous ouvrez la boîte, il est très clairement très qualitatif. Ça change tout de même des plus, plus E, et surtout des précédents. Au niveau de la face avant, ça ressemble très, très étrangement quand même à un Yumi+, et plus E, exactement le même bouton, avec un traitement malgré tout plus réactif au niveau du scanner d'empreinte, donc un bouton unique ou des boutons Android. Pour le reste, vous voyez que le Z se prépare à recevoir une deuxième caméra ici, voilà, puisque vous avez un trou avec rien dedans, donc le Z Pro vient d'être annoncé au moment même où je fais la vidéo. Le Z Pro, vous pouvez déjà vous enregistrer pour recevoir 50 dollars de remise lors du lancement de la précommande. Ensuite, le flash LED, qui, je le rappelle, contient, non pas une ou deux LED, mais contient quatre LED. Donc, à l'intérieur, et vous les voyez très distinctement, je vais essayer de me rapprocher, c'est pas sûr, voilà, on les voit bien, quatre petites LED, deux ambres, deux blanches. Pour le reste, châssis métal, aluminium, il est assez léger en main. Vous avez quelque chose de très symétrique sur le dessous, avec le port USB Type-C au milieu. L'intérêt de ce téléphone, c'est son processeur. Alors, son processeur, c'est le tout premier smartphone équipé du Helio X27. Helio X27, qui est cadencé à 2,6 GHz et qui est un 10 cœur. Il est associé au Malite 880. Par contre, Yumi a, je pense, voulu justement garder des prix assez abordables par rapport à ce téléphone. On a donc 4Go de RAM et 32Go de ROM. Ceci étant, vous avez un écran Full HD de chez Sharp, le XO. Donc, un excellent écran de 5,5 pouces, bien entendu. Ensuite, seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est qu'il est livré par défaut en Android 6.0. Yumi a annoncé qu'il passerait sous Android 7 rapidement. Ensuite, vous avez une batterie de 3780 mAh, une très bonne batterie à l'intérieur, qui tient très très bien le coup. Ensuite, vous avez une caméra arrière de 13 mégapixels et une 13 aussi à l'avant. Donc, c'est plutôt pas mal aussi de ce côté-là. Ensuite, c'est un téléphone qui est annoncé avec un poids assez contenu d'environ 170 grammes. Donc, ce sera à voir et à mesurer. Je ne l'ai pas indiqué, mais les deux caméras de 13 mégapixels avant et arrière sont des Samsung. Il ne reste plus qu'à se connecter sur le téléphone. Vous l'avez vu, j'ai lu mon empreinte. Ça marche quasiment à tous les coups, je dirais presque à tous les coups, mais il est juste un petit peu lent pour afficher l'écran. Voilà, c'est tout. Alors, écoutez, moi, je vous propose donc tout de suite d'attaquer par la revue de tous les benches. Revue des benches, bien entendu, on commence par le score Antutu et vous allez voir les résultats de ce Helio X27. Un processeur, très honnêtement, qui est excellent, en tout cas en termes de performance. J'ai trouvé que les performances avaient passé une étape supplémentaire grâce à ce Helio X27. Et très clairement, ce Yumi Z annonce le futur de chez Yumi. Alors, en tout cas pour ce X27, le Yumi Z, nous sommes à 107 000 points. Donc, on est déjà largement au-dessus des 100 000. On est bien entendu, donc, largement au-dessus du X20 ou X25. L'intérêt de ce X27, son CPU, on est à près de 26 000 points. Vous voyez que le User Experience, la ROM, est d'excellente facture. Alors, une ROM, on va dire, presque stock. C'est une ROM quand même customisée. Et on est à 45 600 points. Et c'est là qu'il gagne énormément de points. C'est sur l'interface utilisateur. La 3D est à 23 000 points avec le Malité 880. Et les infos, vous avez donc un Yumi Z sous Android 6.0 avec le 67 97 X. Donc, on est resté sur la même gamme 67 97, sauf que ce X27 se nomme X à la fin. Un Malité 880 pour le GPU. Résolution Full HD, caméra arrière de 13 mégapixels. En termes de stockage, donc, 3,8 Go. On a les 4 Go. 32. Il est livré d'origine avec 24. Il me reste, après avoir installé mes applications, 19 Go. Il y a le modèle, bien sûr, CPU, le 67 97 X indiqueur. Le Malité 880, densité de pixels 480 dpi, caméra façade 13 mégapixels. Ensuite, au niveau des fonctionnalités. Alors, vous avez le support du NFC. Vous avez l'accéléromètre, le capteur de gravité gyroscope, gyroscope non étalonné, donc utilisable avec vos lunettes VR. Le capteur de lumière, un accéléromètre linéaire, les champs magnétiques. Ensuite, vous avez le capteur d'orientation, la proximité, les vecteurs de rotation. Et voilà, c'est tout. Ensuite, le test de l'écran. C'est très, très honnêtement, je prends le téléphone en main. Donc, vous le voyez, l'aide de notification, d'ailleurs. L'aide de notification très puissante. C'est à noter parce que, honnêtement, elle est claire vraiment. Et vous savez où vous en êtes au niveau des notifications et autres. C'est un zéro défaut quant à l'intégration de cet écran. Un noir, le Sharpizo, un noir très, très, très profond. Voilà, je me mets correctement en plein écran. Un rouge bien pétant. Les couleurs sont très flashy. Voilà, il vaut mieux que je sois comme ça, d'ailleurs. Voilà, parce que sinon, l'éclairage fait que ça dénature un peu la couleur que vous pouvez voir à l'écran. Les niveaux de gris, très, très correct. Un calibrage des couleurs parfait. Je vous laisse juger par vous-même. Mais vous pouvez le voir, c'est un sans faute. Très honnêtement, réellement un sans faute. Et vous verrez la note finale de toute manière. Seul bémol, 5 points. Dommage qu'il n'est pas intégré du 10 points. Parce que là, très honnêtement, Yumi va commencer à taper sur des prix qui correspondent à des marques déjà plus installées sur le moyenne gamme haut. Et très clairement, sur ce moyenne gamme haut, la concurrence met du 10 points. Donc, j'ai trouvé un peu dommage que Yumi ne mette qu'une technologie, 5 points. L'Epic Citadel, Geekbench et les GPS, tout de suite via les copies d'écran. Résultat d'Epic Citadel, Helio X27 et Malité 880. On est à près de 50 frames par seconde en Full HD sur un 5.5. Excellent score. Très honnêtement, très, très bon score. Vous imaginez bien. Donc, pour les jeux, c'est un zéro souci, quel que soit le jeu. Ensuite, résultat Geekbench. Avec donc ce Helio X27 10 cœurs. Un single core, malgré tout, encore un peu faible puisqu'on est à 1000. Par contre, le multi-core, au niveau du score, c'est plus de 4000 points. Donc, vous multipliez par 4, le single core, c'est un très, très bon point. Ensuite, le GPU Malité 880, on est à 2600. Pareil, là, on est quand même un bon score. Le GPS. Alors, le GPS, un GPS ultra rapide, fixe, premier fixe en une seconde avec 14 satellites fixés sur 19 visibles. Très, très rapide, je le répète. Le résultat sous GPS test, 15 utilisés sur 18 satellites visibles. Et l'affichage est fait instantanément. Donc, très honnêtement, c'est du 0, 0 défaut. Et vous le voyez, c'est que vous avez quand même beaucoup de points verts et du jaune. Donc, on est quand même sur un GPS très efficace. On vérifie tout de suite les fréquences. Rien d'extraordinaire. Vous avez l'habitude, avec Yumi, de la 3G 900, de la bande 1, 3, 7, plus 8, plus 20, et ensuite 38, 39, 40, 41. Donc, vous pouvez partir en voyage avec votre téléphone. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Et bien entendu, la SIM 2, avec de la 3G et de la 2G. Donc, 3G 900 aussi intégrée. Voilà. Rapidement, le bouton. Si vous voulez revenir à votre page principale, un clic dessus, enfin même pas un clic, hein, c'est que vous effleurez cette touche et vous revenez à votre page principale sur laquelle vous vous trouviez. Voilà pour les résultats des Bench. Donc, des Bench vraiment dans le haut du panier de ces smartphones moyenne gamme haute. Là, on est vraiment sur de la moyenne gamme haute, avec un niveau de finition haut, avec une ROM très bien optimisée, ce qui vous permet d'avoir un score en User Experience sur Antutu très élevé. Un processeur très bien né parce que les scores autour de ce processeur commencent à être vraiment valorisants, en tout cas pour le téléphone. Voilà, on en a terminé donc avec les Bench et les tests. On va aborder donc tout de suite la partie multimédia. On va donc aborder tout de suite la partie multimédia, photos, vidéos et sons. Pour les photos et la vidéo, je vous mets tout de suite photos et vidéos, donc à l'écran, à vous de juger. On en parle rapidement après. J'aborderai en détail la partie photos. J'aborderai en détail la partie photos. J'aborderai en détail la partieoph��, je preste l'impression que vous montez en détail les tests d'utilisation. J'aborderai en détail la partie dúbando pas les spécées. Je vous laisse réc bloquer. J'aborderai en détail l'évérance. J'aborderai en détail la partie tou." alors les photos par ce yumi z et bien écoutez moi j'ai été agréablement surpris pour les photos je les ai trouvé plutôt bonne c'est les vidéos que j'ai trouvé un peu saccadé en termes d'appareils photo vous pouvez jouer sur un mode photo pro où vous avez les différents paramètres modifiables à la main donc par exemple le contraste et la luminosité vous pouvez jouer là dessus par exemple sur les photos de nuit ensuite la saturation généralement la laisse parce que après ça sature très très vite les couleurs et c'est surtout aussi l'exposition sur laquelle vous pouvez jouer mais là attention si vous jouez sur l'exposition vous n'avez pas intérêt de bouger très clairement les photos deviennent vite flou voilà donc il vous faut un support peu importe lequel vous choisirez mais en tout cas un support qui vous permettra de prendre la photo sans trembler voilà pour le mode photo pro ensuite vous avez ce qu'ils appellent le face beauty qui vous permet de faire vous vous en doutez une photo de cette façon et par défaut vous êtes toujours sur la caméra arrière mais vous améliorez en fait le visage de la personne que vous allez prendre en photo donc soit en selfie tout simplement voilà soit en selfie soit en caméra principale et bien entendu vous avez un mode panoramique et la vidéo et au niveau des paramètres de la vidéo vous avez donc ici le réglage de la qualité et vous avez un mode 4k donc un vrai mode 4k le seul bémol je dirais sur le mode vidéo c'est que vous n'avez pas de mode ralenti vous avez un intervalle de temps réduction du bruit et c'est tout sur le mode photo on écoute tout de suite le son bien entendu je vous laisserai juge je le lance je le tiens en main parce que c'est une boîte en fer donc ça va un peu être nasillard là dessus parce que ça vibre donc je lance le titre et on montre le son bien entendu on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501